Bonjour à tous et bienvenue ou bien retournée dans cet épisode de Mélia Jachinta. Bonjour et oui, tout à fait, Proust avait son opinion particulière sur ce sujet incroyable et mystérieux, abordé aussi par autres écrivains de son époque ou quand même d'autres mouvements littéraires, qui maintenant pour cet épisode, j'ai tout résumé avec une phrase. Une heure n'est qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de gréments. Sur le moi, cette phrase, cette affirmation, il faut dire, elle est très accrochante et aussi forte, car elle décrit comment l'homme, tout simplement, dans une heure, il ne comprend pas qu'on peut retrouver d'autres éléments, comme par exemple les parfums qu'on sent, les sons qu'on écoute, qui peuvent quelquefois améliorer nos conditions, qui peuvent améliorer même notre vie. En parlant du temps, tout simplement, Proust identifiait un peu comme une structure de la conscience de l'individu. Pour ça, c'était quelque chose qui était seulement créé par l'homme et surtout par son cerveau. Et en parlant aussi de comment il agissait, tout simplement, le temps a une grande connexion avec l'espace, car il donne forme à l'expérience. L'espace, c'est aussi un peu la connexion avec Paris et Combré pour l'écrivain, et il est présenté sous forme de toponyme. Pour ça, c'est quelque chose de vraiment connecté et surtout au travail avec le temps. En parlant aussi de comment le temps peut être aussi vite ou quand même pas pris en considération par l'homme, Proust le considérait beaucoup dans la recherche du temps perdu, dans le côté de Kermont, le volume, selon moi, le plus important, qui fait comprendre la transitivité oublieuse du présent. En fait, on peut dire que l'homme n'est pas un être sans un âge fixe, mais quand même, il flotte entre les parois du temps où il a vécu, et il ne comprend pas son âge. En fait, le narrateur, quand il la visite, ou quand même, il passe une complète journée chez la Kermont, quand il est là, il se rend compte de son âge seulement parce qu'ils l'ont fait rappeler. Et alors, pour cette raison, il est conscient de ce qui se passe. En parlant du narrateur, et surtout le temps qui se connecte au narrateur, tout simplement, il est un peu soumis, car il se rend compte que le temps est en temps de courir, et il ne s'aperçoit pas de la situation. Pour ça, il n'arrive pas à rattraper la condition. Tout simplement parce qu'on est dans la Belle Époque, et la Belle Époque est une période avec laquelle l'industrie avait eu un développement incroyable. Même chose pour la modernité. Et pour ça, l'écrivain, et surtout le narrateur, est un peu passif. En fait, il n'a pas de volonté, et il considère seulement toutes les dimensions du temps. Pour ça, il considère le passé, le présent et le futur. Selon moi, la partie la plus touchante, c'est celle du passé, car elle prend en considération le thème de la Première Guerre mondiale. Pour ça, on se retrouve dans le temps retrouvé, le dernier volume de la recherche du temps perdu. Et tout simplement, c'est une description de ce qui s'est vraiment passé après la Belle Époque. C'est un changement épocal qui avait aussi bouleversé la société européenne, car on avait cette richesse physique qui n'existait plus. La richesse, on peut dire, psychologique. Pour ça, une richesse avec laquelle on se sentait bien, elle n'était pas présente, car il y avait beaucoup de pays qui, littéralement, sortaient d'une condition terrible. Alors, pour cette raison, le narrateur a un grand regret de tout ce qu'il n'a pas, et surtout de Gilbert, car elle n'est plus là. Alors, pour cette raison, il peut seulement penser à ce qui s'est passé en avance, et pas au futur, car il sait qu'il est obscur. C'est pratiquement tout le contraire présenté dans le futurisme, surtout dans le point numéro 10 du manifeste futuriste, de manière éthique, qui disait que la destruction du passé était fondamentale, car le passé était un signe de faiblesse pour l'homme. Selon Proust, ce n'était pas vrai, car le passé doit être pris en considération. Ce mot, on doit prendre un moyen, ou même un objet, qui fasse, littéralement, connecter les deux dimensions. Elles sont complémentaires, et elles peuvent être, tout simplement, liées, seulement grâce à la voiture. Mais, tout simplement, dans l'art, on ne prenait pas en considération ce qu'il disait Pousse, car, par exemple, Bocconi, en un mouvement, il a présenté le symbole de la nouvelle société industrielle italienne, et sa modernité, car cet homme, qui a fait un grand pas en avant, il fait une sorte de métamorphose. Pour ça, on retrouve une complète distension entre passé et futur, car c'était vraiment la période avec laquelle on retrouvait des moments, on peut dire, de bonheur, et surtout, des moments avec lesquels, tout simplement, la société européenne avait eu un développement incroyable. Oui, je suis d'accord avec toi, Jacinta. La sculpture féminique de la continuité dans l'espace de Bocconi est vraiment une œuvre très belle. Mais, selon moi, si je me peux permettre, puisqu'on parle du futurisme, un mouvement que nous rappelons qu'il a rejeté le passé en faveur du monde moderne et de toutes ses innovations techniques, on devrait également citer l'extraordinaire œuvre de l'italien, Balla, lampada d'arc. Il s'agit d'une grande ponture à l'île sur toile, réalisée entre 2009 et 1911, aujourd'hui conservée à New York, au moment, et qui représente une lampe soutenue par une haute structure métallique qui brille dans la nuit et qui émet une lumière si intense qu'elle couvre partiellement la lune, en la plaçant au second plan. Les bouts de l'artiste, donc, on peut comprendre que c'était celui d'exalter l'utilisation de l'énergie électrique et de démonter la supériorité de la beauté d'une lueur électrique par rapport à l'inspiration qui produit en clair des lunes romantiques. Balla, en somme, à travers cette ponture, il voulait valoriser les progrès et plus précisément la lumière artificielle qui était, à son avis, plus utile et plus fort que la lumière romantique et naturelle de la lune. Moi, si on n'avait pas compris, je trouve très intéressante cette oeuvre, tant que les sujets, il faut souligner, étaient très innovatifs à l'époque. Si on le pense bien, en fait, qui aurait pensé qu'un simple réverbère électrique pourrait devenir le sujet d'une oeuvre d'art au début du XXe siècle ? Eh bien, maintenant, attardons-nous sur les thèmes de la lumière chiffreuse. La lumière représente un thème assez recourant à la recherche de temps perdu. On note, en particulier, dès l'ouverture du roman, l'importance de la lanterne magique, un instrument d'optique qui projette des images sur un écran ou sur un mur et qu'on peut considérer comme une sorte d'ancêtre du cinéma et qui, comme le raconte Bruce, souvent, pendant son infance, était utilisée dans le but de baiser son angoisse. On la pourrait donc penser comme une sorte de peluche qui a le devoir de rassurer l'enfant. Dans le premier tome d'A la recherche de temps perdu, c'est-à-dire dans deux côtés de chez Swan, en effet, on peut lire. On avait bien inventé, pour me disserre les soirs où on me trouvait l'air tout malheureux, de me donner une antenne magique, dont, en attendant l'heure de dîner, on coiffait ma lampe. Et, en l'instar des premiers architectes et maîtres verrés de l'âge gothique, elle a substitué à l'opacité des murs d'impalpable irisation de son naturel apparition multicolore, où des légendes étaient dépendantes, comme dans un vitail vacillant et momentané. Dès lors, ses projections lumineuses ont occupé une place privilégiée dans l'aimant visuel de Proust, exerçant sur lui une véritable fascination. Cette lanterne magique semblera même porter toute son œuvre en abîme jusqu'à devenir la métaphore du temps lui-même. Dans le dernier tome d'A la recherche de temps perdu, les temps retrouvés, en fait, Proust reprend l'objet de la lanterne magique et il l'associe au temps en disant les temps qui d'habitude n'est pas visible pour les devenir cherchent des corps et partout où il les rencontre, s'en emparent pour monter sur eux sa lanterne magique. La lanterne magique, donc, à la fin devient pour Proust un instrument de temps, lesquels s'en servent pour se manifester en changerant les visages des personnes connues dans le passé et en les rendant méconnaissables. Ça, selon moi, c'est très intéressant puisqu'il signifierait que nous, être humains, sommes tous des projections différentes du temps qui passe. Un autre, en le regardant sur ses points de vue, la lanterne magique s'est d'être un simple moyen des divertissements appartenant à l'enfance est défiant un objet d'une importance indéfectible, un objet sans lequel, probablement, les temps ne pourraient pas s'exprimer ou se manifester à nous. Je ne suis pas sûre si vous savez que le lampadaire et les voitures ont été inventés à cette époque. Vers la fin du XIXe siècle, probablement, les citoyens ont perçu la nécessité des vitesses des lumières pendant toute la journée, inclut la nuit, et des témoignages de ces inventions sur les tableaux des peintres futuristes qui, avec des signes simples sur l'étoile, ont pris des photos de leur réalité. Un exemple est le dynamisme d'une automobile de Luigi Roussolo, où il montre un chevauchement de lignes convergentes qui se rétrécissent de plus en plus jusqu'à devenir de flèches pointant vers la gauche et donnant ce sentiment de rapidité et des tensions dynamiques, sentiment qui est accentué à travers l'utilisation des couleurs très vives et fortes comme le noir, le rouge, le jaune et le bleu. La voiture se bouge dans l'espace et se décompose sur différents étages géométriques qui se font toujours plus insistants et brefs, grâce au rouge et au jaune, qui créent des flammes sur un fond bleu en donnant un sens de vitesse et de bruit à l'œuvre. Et le sentiment que le futuriste Roussolo voulait transmettre est la capacité et la force que la modernité donne au monde et sa possibilité de traverser le temps et l'espace et les dimensions de la réalité. Les sentiments de vitesse et son lien avec la voiture peuvent également être trouvés dans notre cher Proust qui, dans son dictionnaire, écrit L'automobile est du côté de la modernité, loin des voitures à cheval, calèches, coupées, victorias et autres voitures attelées. L'automobile est pourtant un objet positif qui offre des échappes insoupçonnées. Avec l'automobile apparaît un nouveau personnage, l'échappeur ou le mécanicien. L'automobile enduit chez l'homme une nouvelle relation à l'espace. Elle nous aide à sentir avec une plus fine précision la véritable géométrie, la belle mesure de la Terre, en permettant de réunir des mondes que l'on croyait jusque-là non communiquants. L'automobile est alors ce géant au bord de ces lieux qui modifie en profondeur la relation de l'homme à l'espace-temps, car les distances ne sont que le rapport de l'espace-temps et varient avec lui. Dans l'œuvre Impression de route en automobile, Proust montre le fait que personne ne connaissait la voiture. Elle était vue comme un étranger qui émerveillait les jeunes et intriguait tous. Il dit « Et quand je reviens vers la voiture, je vis un gros d'enfant que la curiosité avait amené là et qui, penchant sur le phare leur tête, dont les bucles palpitaient dans cette lumière surnaturelle. » Pour ce qui concerne la vitesse, l'histoire est similaire, car Proust dit « Rester si longtemps inapprochable à l'effort de notre machine qui semblait patiner vénément sur la route, toujours à la même distance d'eux, c'est dans la dernière seconde seulement que la vitesse de tous les tons totalisés devenait appréciable. » Et géant sur Pont-Blanc de toutes leurs retours, ils se jetèrent si hautement au-devant de nous qu'ils nous ont tout juste les tons de reté pour ne pas nous orter contre le Porsche. Je crois que Proust a été capable d'être bien mélangé la réalité avec le fantastique. Par exemple, on entend que les voitures sont une nouvelle invention par sa génération grâce aux descriptions de volants quand il dit « Ses attributs étaient généralement destinés à rappeler l'art dans lequel ils accélèrent de leur vivant. Les volants de direction du géomécanicien qui me conduirent restaient toujours les symboles de son talent. » Ou « Quand il part de la trompe, il dit cette trompe dont les sons nous déplaient par sa stridense et monotonie mais qui pourtant comme toute matière peut devenir bœuf s'il s'imprègne dans le sentiment. » Donc, je crois que nos auditeurs ont supporté assez longtemps ce discours sur le futurisme et permettez-moi de dire même sur l'histoire de l'art. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin et préparez-vous parce que la série Madeleine Podcast a encore beaucoup à vous raconter.